Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver. C'est un nouveau lundi, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau podcast et donc c'est un nouveau thème. Attention, roulement de tambour, quel va être le thème du jour ? Le thème du jour va être la responsabilité. Je ne vais pas en dire plus tout de suite au risque de vous spoiler le reste de l'épisode parce que ouais, là on est juste dans la bande d'annonces, le but c'est de parler de la responsabilité pendant l'épisode. Donc allez-y, c'est parti, parlons de responsabilité. Et si tu t'offrais une pause ? Et si tu passais un petit instant juste avec toi ? Et si tu prenais rendez-vous avec toi ? Parlons empouvoirment, parlons accomplissement, parlons pouvoir personnel, parlons vibration, parlons de vie. Ensemble, vibrons et prenons notre place. Ensemble, rayonnons et étincelons-nous. Oui, étincelons-nous. Donne-toi le droit de prendre un rendez-vous avec toi. Donne-toi le droit de rayonner. Tu es la flamme et tu es la lumette. Alors donne-toi le droit de t'étinceler. Enchantée, je suis Morgane et je suis ravie de t'accompagner dans ce rendez-vous mensuel avec toi. Bienvenue dans mon podcast, je peux pas, j'ai rendez-vous avec moi. Bienvenue. La responsabilité Tout de suite quand on le dit, je trouve que c'est un mot qui fait un peu peur. C'est un mot qu'on n'a pas forcément envie de connaître, c'est un mot dont on a peut-être envie de s'éloigner un peu. Je sais pas vous, mais moi vraiment quand je pense à la responsabilité, ou plutôt quand je pensais à la responsabilité, avant de comprendre comment je pourrais m'en servir, vous allez voir ça par la suite, c'est un mot qui me faisait peur. Je trouve que tout de suite c'est un mot en fait qui fait penser à la vie d'adulte. Parce que la vie d'adulte, elle est finalement pleine de responsabilités, des responsabilités qu'on n'a pas nécessairement quand on est enfant. Cette responsabilité, comme on peut l'identifier en premier lieu, je trouve qu'elle coupe un peu avec l'insouciance qu'on a quand on est enfant. Parce que quand on est enfant, c'est papa et maman qui sont un peu responsables de nous, ou en tout cas responsables de nos premiers besoins. On n'a pas besoin d'avoir d'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'acheter à manger. On n'a pas besoin non plus de réfléchir à ce qu'on va manger ce soir, à comment on organise notre vie. On a juste besoin d'être là et de kiffer. Et quand on rentre dans la vie d'adulte, paf ! Paf, paf et repaf ! Responsable des impôts, responsable de notre boulot, responsable de deadline, responsable de notre famille, responsable de remplir son frigo, responsable de payer les factures. Beaucoup, beaucoup trop de responsabilités. Je ne sais pas vous, mais en premier, j'ai l'impression qu'on pense souvent à ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on ne va pas parler de ces responsabilités-là. Parce qu'en même temps, ce n'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est tout. On va parler de la responsabilité dans notre vie. Une responsabilité que, finalement, on a peut-être déjà depuis l'enfance, sans réellement s'en rendre compte. Une responsabilité liée à la spiritualité et liée au développement personnel, liée à la psychologie, liée à ce qu'on ingurgite chaque jour aussi, toutes les émotions que l'on capte, toutes les émotions que l'on prend. La responsabilité qui est parfois consciente et qui peut aussi parfois être inconsciente. La première fois que j'ai entendu parler de la responsabilité dans ce sens-là, c'était dans un podcast aussi. Et sur le coup, j'ai pris un coup derrière la tête. Alors, je ne sais pas si vous allez en prendre un en écoutant ce podcast. Si jamais c'est le cas, vous allez voir, ce coup derrière la tête, il va passer très vite. Parce que, finalement, on va se rendre compte que la responsabilité, en fait, elle peut être une amie plutôt qu'une ennemie. Mais vraiment, la première fois, quand je suis sortie de l'écoute de ce podcast qui était sur la responsabilité, il me semble que c'était lié aussi à un autre sujet, je me suis dit, waouh ! Waouh ! Je n'avais jamais vu les choses de cette manière-là. Et là, tout de suite, en fait, je ne suis pas sûre que j'avais envie de les voir dans ce sens-là. Vraiment, ça m'a déstabilisée, ça m'a dérangée, ça m'a mis en colère. Et je n'étais pas du tout OK avec ça. Je n'étais pas du tout OK avec cette manière de voir, pas du tout OK avec le fait que la vie nous rende autant responsable. Parce que, d'un coup, on allait se rendre compte qu'en fait, tout vient de nous, tout part de nous et que l'on dirige tout. Vraiment, vraiment tout. Mais cette responsabilité, finalement, qu'on le veuille ou non, qu'elle nous dérange ou non, on l'a. Parce qu'on est responsable de soi. On est responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on est, de ce que l'on décide, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on soit OK avec ça ou non, c'est le cas. C'est immuable. J'avais envie de vous donner un exemple et une métaphore de quelque chose qui est immuable dans la vie. C'est un peu comme les saisons. Même si là, elles sont un peu détraquées ces derniers temps. Mais à la base, c'est quand même un exemple qui est plutôt parlant. En général, l'hiver, il fait froid. Et l'hiver, souvent, il neige. Et l'hiver, en général, selon dans lequel pays on vit, bien sûr, je me base sur le pays, sur la France. Et je me base encore plus sur le département dans lequel je vis. Parce que l'hiver, ici, est vraiment synonyme de neige, synonyme de froid, synonyme de verglas, synonyme de voitures à déneiger. Qu'on le veuille ou non, quand on est en hiver, dans ce pays, dans ce département, pour ma part, il va y avoir de la neige, il va faire froid. Et si j'ai envie d'être en maillot de bain, au bord de la piscine, à me faire bronzer, a priori, ça ne va pas être possible. Ou alors, il va falloir que je change de pays. Et vous voyez, la responsabilité, c'est un peu comme ça. C'est quelque chose d'immuable, qu'on soit OK avec, qu'on ait envie de ça dans notre vie ou pas. De toute façon, c'est le cas. Nous sommes responsables de notre vie. C'est un peu comme si on est un petit bonhomme. On est un petit bonhomme qui est entré dans un jeu. Vous êtes arrivé dans le jeu de votre vie. Vous avez devant vous plein d'écrans. Comme un gamer, vous voyez, vous êtes devant plein d'écrans. Vous avez votre petit clavier ou votre petite souris. Je ne sais pas avec quoi vous préférez jouer. Et vous êtes là pour faire avancer votre bonhomme. Vous êtes là pour le faire explorer. Vous êtes là pour le faire grandir. Vous êtes là pour lui faire apprendre des choses. Vous êtes là pour lui faire vivre la meilleure vie qu'il puisse. et pour toujours avancer vers un but. Vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez changer de chemin. Vous pouvez décider d'aller à la droite. Vous pouvez décider d'avancer plus vite que les autres. Vous pouvez décider de faire des bons en avant, de rester sur place. Mais ce petit bonhomme que vous êtes dans le jeu de votre vie, vous en êtes responsable. Vous êtes responsable de ce petit bonhomme et vous êtes le seul dirigeant de ce petit bonhomme. Ce qui veut dire que quand nous sommes responsables de notre petit bonhomme, que nous sommes responsables de notre avancée dans notre vie, de l'avancée de notre petit bonhomme dans son jeu, c'est que nous sommes responsables de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Nous sommes responsables de nos émotions. Nous sommes responsables de ce que nous ressentons. Quand il nous arrive une situation dans la vie, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais des personnes ou des situations qui nous ont fait passer une mauvaise période, qui nous ont fait ressentir des mauvaises émotions, on en a tous eu. Je pense que là, tout de suite, il y en a un qui vous vient plus qu'un autre. Une situation ou une personne qui a fait que vous vous êtes vraiment senti pas bien et que vous avez eu du mal à remonter la pente, peut-être. Peut-être que votre bonhomme, il était allongé et recroquevillé dans son jeu et qu'il n'arrivait pas à repartir pour continuer d'avancer. À ce moment-là, la personne ou la situation, ce qu'elle a provoqué en vous, elle a sûrement appuyé sur une insécurité, elle a sûrement appuyé sur une peur ou sur un doute ou sur un non-respect d'une valeur qui est importante pour vous. Donc oui, cette personne et cette situation est venue appuyer sur quelque chose en vous. Mais ce que vous ressentez face à ça, vous en êtes responsable. Nous en sommes responsables. La personne, elle nous a envoyé un nuage avec ce qu'elle a fait, avec ce qu'elle a dit. Et ce nuage, c'est peut-être notre responsabilité de le capter ou de ne pas le capter. de laisser ce nuage, ce brouillard, prendre totalement possession de nous ou ne pas prendre possession de nous. Si vous avez ressenti de la déception, si vous avez ressenti de la colère, si vous avez ressenti de la tristesse, de l'injustice, je ne sais encore quelles émotions désagréables on peut ressentir dans certaines situations, c'est nous qui décidons de ressentir ça parce que par rapport aux attentes qu'on avait placées sur cette personne, aux attentes qu'on avait placées sur cette situation, par rapport à ce que ça fait naître en nous, par rapport à nos croyances, par rapport à nos insécurités, par rapport à nos peurs, par rapport à nos doutes, naissent certaines émotions. Ces émotions, nous sommes les seuls responsables de les ressentir. Et donc nous sommes aussi les seuls responsables de les accepter et de les changer, de les transcender, de les transformer. Si nous décidons de rester des mois et des mois entiers avec ce petit bonhomme recroquevillé tout en bas de l'écran qui n'arrive plus à avancer, nous sommes le seul responsable de décider de rester autant recroquevillé aussi longtemps et d'être paralysé autant longtemps. Et nous sommes aussi les seuls responsables de décider de se relever, de comprendre, de transformer, de transcender de grandir, de s'élever et de continuer de faire avancer notre petit bonhomme avec en plus la gratitude et la reconnaissance d'avoir appris plein de choses grâce à cette situation ou grâce à cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et dans ce jeu, bah oui, nous sommes responsables de tout. Nous sommes responsables de tout ce qu'il arrive à notre bonhomme et de toutes les décisions et les chemins qu'on va lui faire prendre. Nous sommes responsables de nos pensées, des pensées qu'on aimait. Est-ce qu'elles sont négatives ou est-ce qu'elles sont positives ? C'est notre choix. C'est nous qui décidons quelles pensées nous aimait-on. Nous sommes responsables de nos choix, des décisions que l'on prend quand il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous, dans une situation, quand on a décidé de laisser la place à l'autre, de potentiellement peut-être nous refaire du mal parce qu'on a décidé de le laisser dans notre vie, parce que ce serait trop dur de perdre cette personne plutôt que de se respecter soi en lui donnant moins de pouvoir sur nos ressentis. Nous sommes responsables et décisionnaires à ce moment-là aussi. Nous sommes aussi responsables des excuses inconscientes que nous avons à l'intérieur de nous. Les excuses finalement que l'on se fabrique consciemment ou non pour s'empêcher d'avancer parce que par moment, notre bonhomme, il va devoir changer d'écran, il va devoir changer de confort, il va devoir sortir de la zone dans laquelle il est ou en tout cas, c'est ce qu'on aimerait pouvoir lui faire faire. Mais en fait, ça fait peur parce que ce deuxième écran qui va arriver dans notre jeu, on ne le connaît pas. On l'imagine parce qu'il nous fait envie. Si on a envie d'y aller, c'est qu'on l'imagine et qu'on pense qu'en effet, ce deuxième écran, cette deuxième zone peut nous faire du bien. Mais tant que nous ne sommes pas arrivés dans cette zone, nous ne la connaissons pas. Et l'inconnu, ça fait super peur. Super peur à soi et super peur à ce petit bonhomme qui préfère finalement voir tout ce qu'il y a de bien dans cette zone-là. Tu vois, regarde, je n'avais pas vu mais finalement, ce mur là-bas, le mur sur le côté gauche de notre écran, mais il est génial. Pourquoi tu veux essayer d'aller en voir un autre finalement ? Il est super bien ce petit jeu, ce petit écran, ce petit mur, pardon, je me suis mélangée. Et là, on peut se fabriquer inconsciemment plein d'excuses conscientes ou inconscientes pour rester dans cette zone. Et là aussi, c'est nous qui sommes responsables. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas notre patron, ce n'est pas la société, c'est nous qui sommes responsables. Nous sommes responsables aussi des croyances, des blocages et des freins que nous avons à l'intérieur de nous. Nous les avons ingurgités, nous avons été des éponges. Quand nous sommes petits, nous captons plein de choses qui nous fabriquent des croyances, des blocages, des freins, des codes. À la base, nous sommes un peu responsables inconsciemment, vraiment très inconsciemment de tout ce que l'on chope, de tout ce que l'on capte. Mais après, ça va diriger notre vie et c'est à nous d'être responsables de ces blocages, de ces croyances. C'est à nous d'être responsables de les faire sauter, de les faire sauter, ces blocages, ces croyances, ces freins pour pouvoir avancer. Parce que ça fait partie du jeu de notre vie que de parfois ouvrir en pleine conscience un des colis que l'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir le transformer, pour pouvoir couper avec cette croyance, avec ce code, avec ces blocages et avec tout ce qui naît de ce colis qu'on avait gardé bien chaudement à l'intérieur de nous et de renvoyer le colis par la poste dans notre jeu pour pouvoir se délester de ce bagage-là et continuer d'avancer. Là aussi, c'est notre rôle et c'est notre responsabilité que de faire ça dans notre jeu. Ce qui veut dire aussi que nous sommes responsables de notre bonheur et nous sommes responsables de se rendre heureux. Tout ce qui nous entoure, tous les choix qu'on va faire, l'entourage que l'on va décider de garder, le travail qu'on va décider de faire, tout ce qu'on va faire faire à notre petit bonhomme pour qu'il explore chaque grand écran. Devant vous, il faut que vous imaginez que même, vous n'avez pas qu'un écran, vous avez 25 écrans parce que votre jeu, le jeu de votre vie, il est hyper vaste. Il est hyper vaste, il est infini, il est illimité et comme sur un écran, une image peut en chasser une autre, une nouvelle image peut arriver. Vraiment, c'est illimité et c'est vaste. Votre jeu, il est vaste. Votre petit bonhomme, il peut explorer tout ce qu'il a envie d'explorer. Et tout ça, c'est notre choix aussi. C'est notre choix à nous de choisir d'explorer, de choisir un métier, de choisir des activités, de choisir un entourage qui va nous apporter de la valeur ajoutée, de choisir des activités qui vont nous faire naître de la passion, qui vont nous faire naître de l'amour et donc qui vont nous rendre heureux, qui vont faire que nous sommes dans le bonheur, que notre petit bonhomme, il n'est pas gris, il est rose, il est violet, il est bleu, il est de toutes les couleurs. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Les personnes qui nous entourent, notamment, plus que le métier, les activités, parce que ça, c'est un peu plus abstrait et pas franchement concret, enfin, un peu moins. Je reviens un petit peu parce que là, j'ai l'impression que je me suis embrouillée et que je vous ai embrouillée. Mais ça, ça concerne surtout notre entourage. souvent, on attend de notre entourage qui nous rende heureux. On choisit cette personne, on choisit de se mettre en couple avec telle personne et on lui donne la responsabilité de nous rendre heureux. Mais non, la responsabilité à la base de se rendre heureux, elle nous appartient aussi. Notre petit bonhomme, si on a envie de le rendre multicolore, grâce aux métiers qu'on choisit, grâce aux activités qu'on choisit, pour pouvoir se teinter de toutes les couleurs possibles, le faire grandir, il était tout petit et puis il devient super grand sur ce jeu hyper vaste, sur tous ces écrans qui nous sont offerts et qu'on peut explorer, c'est nous qui en sommes responsables. Et l'entourage qu'on choisit est une valeur ajoutée qui vient par-dessus. On ne va pas trop creuser ce qu'une relation peut nous apporter, ce que l'on peut attendre d'une relation et de notre entourage parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce sera avec grand plaisir que je vous ferai un podcast sur ce sujet. Là, nous sommes sur la responsabilité. Donc voilà, à la base, nous sommes responsables de notre bonheur. Nous sommes responsables de se rendre heureux et le reste autour de nous n'est qu'une valeur ajoutée. Ce sont des choses qui peuvent participer à nous rendre heureux mais en aucun cas, on peut mettre sur les épaules des autres le fait de nous rendre heureux. C'est notre tâche qui nous incombe à nous. Est-ce que ça va ? Comment il est votre petit bonhomme là ? Est-ce qu'il est recroquevillé ? Est-ce qu'il est triste ? Est-ce qu'il est en colère ? Est-ce qu'il a envie de me baffer ? Peut-être. Peut-être que vous avez envie de me claquer là. Ce n'est pas grave. Laissez sortir. Parce que finalement, si on change de regard, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai écouté le podcast. Déjà, je me suis dit de toute façon, c'est immuable. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je suis responsable du petit bonhomme dans mon jeu. Ok, de toute façon, a priori, je n'ai pas le choix. Je pourrais faire le choix de me dire non, je ne suis responsable de rien, mais ça ne changerait rien dans le fond que ce serait une décision. Et donc, je serais responsable à ce moment-là de décider, de croire que c'est à cause des autres, que c'est à cause de la vie, que c'est à cause de la société. Ce serait un choix que j'ai le droit de faire. Je serais responsable de ce choix, si c'est ce choix que je décide de faire pour moi et pour le petit bonhomme que je veux faire avancer dans ma vie. C'est un chemin, c'est un chemin qui est totalement possible de prendre. Quand je me suis posée un peu après, j'ai réfléchi autrement et je me suis dit mais en fait, c'est magique. C'est magique parce que si on regarde cette responsabilité autrement, on se rend compte que finalement, on est le seul décisionnaire et le seul maître de notre vie. Ça revient à ce que je vous disais au début. Vous êtes devant tous vos écrans, devant votre clavier et vous savez les petites flèches là qui sont sur la droite à côté des chiffres où on peut avancer, on peut reculer, on peut aller à gauche, on peut aller à droite. Sur ces boutons-là, les seuls qui peuvent appuyer, c'est nous. Personne ne peut venir appuyer sur notre clavier pour faire avancer, reculer ou tourner notre bonhomme. Nous sommes les seuls qui ont le pouvoir de faire ça parce que nous sommes les seuls qui sont responsables, maîtres décisionnaires et créateurs de ce que l'on veut faire, être, penser, ressentir dans notre vie. Tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens disent, tout ce que les gens voient pour leur vie, comment ils ressentent pour leur vie, c'est leur vie à eux. C'est leur responsabilité, c'est leur choix. C'est comment eux, ils ont envie de voir la vie. C'est comment eux, ils ont envie de teinter leur petit bonhomme pour le faire avancer et évoluer dans leur jeu. Ce n'est pas votre jeu. Parfois, on peut se laisser influencer par les petits bonhommes qui nous entourent, par notre famille, nos amis, nos collègues, notre patron. Oui, on peut se faire influencer. Mais à la finalité, si on décide de se faire influencer par des ressentis, par des pensées, par des dires extérieurs, par des dires de jeux et de petits bonhommes qui font partie du grand jeu de notre vie mais qui ne sont pas notre petit bonhomme et qui ne sont pas dans notre jeu que l'on a nous seuls quand on décide, si nous décidons de les écouter et d'appuyer sur le bouton reculer alors qu'on voulait avancer, c'est notre décision et c'est notre choix parce que nous sommes responsables et que nous sommes les seuls qui puissent appuyer sur le bouton pour faire avancer notre petit bonhomme. Est-ce que ce n'est pas magique finalement ? Parce que oui, nous sommes les seuls créateurs. Là-dedans, il ne faut pas comprendre que nous pouvons tout contrôler. Il ne faut pas que la responsabilité soit associée avec contrôlant parce que vous allez vous épuiser à essayer de contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Typiquement, nous sommes tous passés par une phase un peu bizarre, le Covid, qui a apporté beaucoup de choses, je pense, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et là, de décider comment le Covid allait avancer, est-ce qu'on allait avancer vite, est-ce qu'il allait avoir un confinement ou pas, a priori, nous ne pouvons pas le contrôler et nous ne sommes pas réellement responsables de ce qui se passe. À ce moment-là, nous sommes responsables finalement de comment nous, on va s'adapter, de comment nous, on va choper le positif quand même là-dedans pour continuer de faire avancer notre bonhomme, même si on n'est pas forcément d'accord et ok avec ce qui se passe à l'extérieur, même si ce n'est pas exactement comme ça qu'on aurait voulu que ça se passe. Il ne faut vraiment pas associer responsabilité à contrôle total parce que vous allez vous mettre à contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. aussi parce que vu que vous êtes responsable de votre vie, chacun est responsable de sa vie. Ça aussi, c'est magique parce qu'une personne, ce qu'elle va penser de vous, ce qu'elle va dire de vous, ce qu'elle va ressentir de vous, si elle va être dérangée par ce que vous avez pu dire, faire, être, prendre comme décision, c'est sa responsabilité. Vous n'êtes pas responsable de ça non plus parce que c'est son jeu et son bonhomme. Ce n'est pas le vôtre. Et donc, si on associe responsabilité à contrôle, du coup, on a peut-être envie par moment de vouloir contrôler les jeux des autres et on ne peut pas. On ne peut pas les contrôler parce que c'est eux aussi les seuls décisionnaires, les seuls créateurs de leur vie. C'est eux aussi les seules personnes qui peuvent appuyer sur le bouson reculer, avancer, tourner dans leur jeu. Est-ce que ça va un peu mieux ? Est-ce que je vous ai perdu ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes contents ? Est-ce que vous êtes toujours en colère et vous avez toujours envie de m'étriper ? Où est-ce que ça va ? Parce qu'en fait, la responsabilité, quand on change de regard sur elle, vraiment, ça devient une meilleure amie. Ça devient une meilleure amie et ça devient une meilleure alliée. et il ne faut pas non plus tomber dans le trop à ce moment-là. Je pense qu'à force, du coup, vous me connaissez. Pour moi, tout a ses limites, tout a ses avantages, tout a ses inconvénients et tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. La responsabilité est comprise et le développement personnel en règle générale aussi. Là, il ne faut pas que vous vous alliez, vous rouliez au fond de votre couette et que vous vous disiez « Oh là là, oh là là, mais le nombre de fois où je m'étais dit que c'était à cause de la société, que c'était à cause du voisin, que c'était à cause de mon chéri, à cause de ma mère. Mais en fait, c'était à cause de moi ! » Si vous ressentez le besoin d'évacuer votre tristesse, votre colère, je ne vous empêche pas du tout de le faire. Je suis, quoi qu'il risque, de toute façon, pas maître de ce que vous allez décider de faire après ce podcast. Mais le but, ce n'est pas de s'auto-flageller, ce n'est pas non plus de se victimiser. Ce n'est pas le mot qui me vient, mais le mot qui me vient et que je voudrais dire ne me vient pas, pour le coup. Il ne faut pas associer responsabilité à contrôle et il ne faut pas non plus associer responsabilité au fait que vous allez analyser chaque petit détail qui vous arrive tous les jours parce que vous allez vous épuiser. Oui, on est responsable toujours en réalité de ce qui nous arrive dans la vie parce que nous sommes responsables de quelle tente nous avons envie de donner à notre journée, de quelle tente nous avons envie de donner à notre travail, de quelle tente et de quelle importance nous avons envie de donner à cette situation qui nous arrivait ce matin et qui nous a peut-être contrarié. Donc oui, en finalité, nous sommes responsables à chaque minute, à chaque seconde de ce que l'on fait, de ce que l'on met, de ce que l'on pense. Mais il ne faut pas non plus analyser chaque petite chose, tout décortiquer et tomber vraiment dans le... Vous allez vous épuiser mentalement. C'est ce que j'ai fait, pas franchement avec la responsabilité, mais ce que j'ai fait au tout début avec le développement personnel. Le développement personnel a ses limites aussi. Dans le sens où si tout ce qu'on vit chaque jour, on le mentalise pour essayer de comprendre ce qui est à comprendre, de transformer ce qui est à transformer, de transcender ce qui est à transcender, on va s'épuiser. Parce que oui, inconsciemment, nous avons attiré plein d'obstacles et plein de situations dans notre vie pour pouvoir s'élever. dans le jeu de notre vie, ça fait partie de notre vie. Il y a des obstacles que l'on doit comprendre. Peut-être qu'il y en a d'autres où il y a un gros mur face à vous dans le jeu. Vous allez prendre plus de temps que d'autres obstacles pour réussir à creuser ce mur et à passer de l'autre côté. Donc oui, inconsciemment, tout ce qui nous arrive, c'est des choses que nous avons demandées pour pouvoir s'élever. mais il ne faut pas trop tout, tout, tout mentaliser parce qu'il n'y a pas chaque chose qui vous arrive où il y a quelque chose à comprendre nécessairement derrière. Je ne sais pas si je suis claire. Le développement personnel, il faut vraiment le voir comme un grand sac. Un grand sac où à l'intérieur, vous avez plein de baguettes magiques que vous vous êtes fabriquées par chaque clé que le développement personnel peut vous donner. La responsabilité est une baguette magique que vous avez décidé de comprendre, d'accepter, que vous avez décidé de prendre dans votre sac parce que c'est un super outil, c'est une super baguette magique pour pouvoir avancer dans votre vie et pour pouvoir faire avancer votre petit bonhomme dans son jeu. Mais vous n'êtes pas obligé de sortir cette baguette magique à chaque minute de votre vie non plus. Est-ce que vous voyez l'image ? J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère qu'il vous aura quand même beaucoup apporté. J'avais envie d'imager un peu parce que je trouve que c'est toujours plus facile de comprendre quand on image parce que notre cerveau, on a l'impression qu'on lui raconte une histoire et en fait, il comprend mieux. Donc, j'espère que vous aurez compris plein, plein de choses. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Après, c'est votre choix si vous décidez de m'en vouloir pendant longtemps. Mais en tout cas, j'espère que vous allez réussir à vous servir de cette super baguette magique qu'est la responsabilité et que maintenant, vous allez prendre le choix de mettre dans votre sac ou non pour continuer d'avancer dans votre vie. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas non plus que vous êtes magique à l'intérieur de vous. Vous avez votre sac plein de baguettes magiques et vous avez toute la magie que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, n'oubliez surtout pas de vous étinceller. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle matinée, une belle journée, une belle nuit et je vous dis à très vite. Ciao !